... Melania et Donald Trump ont décidé. Leur fils Baron intégrera en 2024 la très controversée école de West Palm Beach en Floride, l'Oxbridge Academy, comme le rapporte Madame Figaro. Fondée en 2011 par William Ier. Cor, un milliardaire américain, l'assiette président américain avait sans doute à cœur d'inscrire son élève dans cet établissement puisque le fondateur a été un généreux donateur durant ses campagnes présidentielles. Seulement, l'école a été marquée par de nombreux scandales. Le premier a éclaté en 2015, lorsque la responsable d'une librairie, Ulboschko, a déposé plainte en accusant Robert Parsons, le directeur de l'établissement, d'harcèlement sexuel, environnement de travail hostile et représailles. Si la plainte n'a pas abouti, deux ans plus tard, elle accuse cette fois-ci, l'établissement directement d'avoir fait pression pour son licenciement. Devant de telles accusations, William Ier. Cor prendra finalement la décision de renvoyer Robert Parsons, tout comme le directeur sportif et le coach de football de l'établissement, accusé de recevoir des pots de vin, de changer des notes, d'effectuer des dépenses excessives et de violer des règles régissant le sport au lycée. Nous trouvons alarmante la manière dont l'argent a été dépensé, avait alors assuré le fondateur de l'Oxbridge Academy. Il n'avait pas hésité à charger son établissement du surnom Lassillé. L'école a hâte de compter Baron Trump dans ses rancées scandales passés, l'école se réjouit d'accueillir le fils de Donald Trump. Nous sommes impatients de l'accueillir dans notre école et notre communauté, a ainsi déclaré Scott Siegfried, le directeur du développement de l'école. Il faudra encore patienter trois ans avant que le fils de Mélania Trump ne puisse fouler ce célèbre établissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada